Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir dans les studios by Valumen pour découvrir le talent du jour et ce talent, il s'appelle Ludovic. Bonjour Ludovic. Bonjour Nicolas, merci de me recevoir. Écoute, bienvenue, c'est un plaisir pour nous de t'accueillir dans ces studios. Je crois que tu as bravé les embouteillages pour parvenir, parce que tu viens de Chantilly, de mémoire ? Je viens de Chantilly, effectivement, c'était un petit peu bouché. Bon, écoute, parfait. Alors, écoute, première question pour nous lancer. Est-ce que tu te souviens de notre premier échange, de notre premier contact ? Oui, effectivement, un petit déjeuner très matinal et très intéressant où on a pu discuter tous les deux et où j'ai pu mieux comprendre ce qu'était le management de transition que tu as eu l'amabilité de m'expliquer quand on a pris contact tous les deux. Voilà, c'était un petit matin tout proche des Champs-Elysées, à la fraîche, comme on dit. Et c'est vrai que j'avais beaucoup apprécié la qualité de notre échange et surtout de ton expertise, parce que nous allons parler cybersécurité. Et justement, ça me permet de rebondir. Est-ce que tu peux présenter à nos amis un petit peu ton parcours en une minute ? Ton parcours, voilà. Alors, brièvement, moi, j'ai commencé comme consultant. J'ai commencé ma carrière chez IBM dans les années 80. J'ai été consultant pendant un peu plus d'une douzaine d'années pour passer ensuite en responsabilité en entreprise pour prendre la direction de la sécurité d'un système d'information chez SFR, pour ne pas le nommer, opérateur télécom. Et puis, quelques mois après, j'ai été amené à rencontrer quelques personnes et on a créé à Troyes une direction de la sécurité qui n'existait pas encore chez cet opérateur, direction qui a évolué à travers le temps pour devenir une direction de la sécurité de l'information et des obligations légales, avec un focus assez fort sur la fraude. J'ai quitté SFR pour rejoindre ensuite un grand compte français, la société Altran, qui m'avait proposé le poste de directeur cybersécurité pour créer une direction internationale pour gérer le sujet et la staffer en conséquence vis-à-vis de sa stratégie d'entreprise. Grosse succès story d'Altran, qu'on le rappelle pour nos amis, dans les années 90-2000, avec une croissance extrêmement soutenue. Effectivement. Beaucoup d'acquisitions. Alors, effectivement, beaucoup de fusions et d'acquisitions. Altran, qui a été repris très récemment par le groupe Capgemini, qui a voulu en toute légitimité positionner une partie de son exécutif. J'ai donc, moi, quitté mes fonctions il y a deux ans et demi chez Altran pour créer ma structure et travailler en tant que consultant, ce qui nous a amené à faire connaissance il y a quelques mois déjà. Donc, tu fais partie, justement, on peut le dire, de ces experts en cybersécurité. Je sais que tu n'aimes pas toujours le terme d'expert, mais tu as quand même développé une expertise sur ces sujets-là. Est-ce que tu peux, justement, nous expliquer un petit peu les missions que tu as été amenées à mener dernièrement, par exemple ? En termes de management de transition ? Oui, en management de transition. Alors, effectivement, la cybersécurité veut dire beaucoup de choses. Et c'est un sujet qui a grandement évolué à travers le temps. Et où j'ai, moi, trouvé une passion depuis plusieurs décennies. Et moi, j'ai été amené à travailler tant sur de la sécurisation de systèmes d'entreprise, puisque une des vocations, si ce n'est la raison première d'existence de la sécurité, c'est de protéger un business d'entreprise, que de travailler sur des dimensions de contrôle d'utilisation des services commercialisés, voire d'enquêter sur des systèmes de fraude. Et j'ai eu la chance, dans ma carrière, de travailler dans un écosystème international qui m'a permis d'avoir une vision beaucoup plus large du sujet et qui m'a amené aussi à travailler avec des différences culturelles, mais des sujets qui touchent à la conformité légale et réglementaire, puisqu'aujourd'hui, c'est un des sujets majeurs et un des drivers business relativement contraignants pour les entreprises. Oui. Et d'ailleurs, sur la cybersécurité, tu disais, ça a considérablement évolué au cours des dernières années. Mais objectivement, je crois qu'il n'y a pas une journée ou une semaine sans que le sujet cybersécurité ne soit abordé dans la presse, dans les médias, auprès de nos clients, de nos fournisseurs, et même à titre personnel d'ailleurs, sur la fraude bancaire que l'on connaît aujourd'hui. Il y a beaucoup de sujets. C'est vraiment au cœur de l'actualité aujourd'hui. Oui, effectivement. Alors, ne se passe pas une journée, effectivement, sans qu'il y ait une nouvelle malencontreuse sur des attaques d'entreprises. Alors, preuve en est au titre de l'actualité que ce ne sont pas simplement les grands comptes, comme tu le disais, qui sont sujets à ça. Beaucoup de PME aujourd'hui. Il y a beaucoup de PME. Rappelons quand même que le tissu des PME et des petites entreprises représentent un peu plus de 94-95% en France. Bien sûr. Où il y a une énorme valeur ajoutée, notamment en recherche, en innovation, et qui font une cible idéale pour les attaquants, pour une raison somme toute assez simple, c'est que dans ces petites entreprises, on n'a pas bien souvent de ressources et de moyens à disposition pour gérer ce type d'expertise. Et les hackers le savent très bien et ciblent ces entreprises pour en profiter. le cadre aussi des hôpitaux et des établissements, comment dirais-je, hospitaliers. De santé, hospitaliers. Comme les collectivités territoriales, qui en ce moment ont à faire face à un sacré challenge, justement pour protéger ce qui doit l'être. Et ça touche aussi tout un chacun, puisque... C'est tout ce qui touche à la data, et notamment tout ce qui est data confidentielle, bien évidemment, où il y a des enjeux extrêmement forts. Parce qu'ils savent que c'est vulnérable, et comme ils savent que c'est vulnérable, ça se monnaie, et c'est là-dessus où ils... Effectivement, et il y a aussi tout ce qui est données personnelles, voire sensibles. Oui, bien sûr. C'est tout un chacun, nous autres concitoyens. Et il faut savoir qu'il y a un black market qui existe. Il y a des modèles de fraude et de hacking qui équivalent au PIB de certains pays en voie de développement, bien sûr. C'est de la très très haute finance, et ce sont des sommes considérables. La plupart des cabinets d'expertise financière, tout comme les cabinets de spécialistes de sécurité, s'accordent à dire que si le risque cyber... Enfin, la cybersécurité était un pays qui représenterait la troisième économie mondiale derrière les États-Unis et derrière la Chine. C'est dire un peu les montants à considérer sur ces sujets. Là, quoi. Alors, si on revient un petit peu sur Valumen, Ludovic, on a eu le plaisir de faire deux missions au niveau de Valumen. Toi qui as déjà rencontré d'autres acteurs, que ce soit du conseil ou des acteurs de la transition, si tu veux définir quelques signes distinctifs de Valumen par rapport à d'autres, ce serait lesquels pour toi ? Alors, un des premiers, c'est, à mon sens, l'intervention très pertinente et la communication pertinente qu'a Valumen, notamment à travers certains médias, ce qui m'a amené à faire ta connaissance, puisque c'est après avoir visualisé une émission que j'ai décidé de prendre contact avec toi. Ça, c'est la première chose. Mais une chose, à mon sens, qui est beaucoup plus importante, c'est l'accompagnement qu'a Valumen de ces managers de transition. J'ai eu, pour ma part, moi, et je peux en témoigner, à faire, j'ai sollicité Valumen pour certains sujets que j'avais à instruire lors d'une de mes missions, et où j'ai été accompagné de façon remarquable, notamment par Michel, que je salue aujourd'hui, qui m'a donné beaucoup de conseils basés sur son expérience. Et ça m'a amené à traiter un sujet sensiblement différemment, avec beaucoup plus de richesse, et d'écoute de mon client. Et je pense que sur ces points-là, c'est une richesse très importante. Et le management de transition, notamment avec Valumen, est très intéressant sur ce point-là. Oui, comme on le dit, on peut l'expliquer. Ce n'est pas toujours sur le cœur business qui est lié à l'expertise sur la cybersécurité, mais ça va être aussi un accompagnement, par exemple, sur la posture, la manière d'aborder un sujet, de traiter avec son supérieur hiérarchique, avec, par exemple, des clients internes. C'est sur le positionnement, c'est là-dessus aussi, où tu as beaucoup... vous avez travaillé sur ces sujets-là ? Oui, on a pas mal travaillé pour une raison, somme toute, assez simple. Un même sujet ne peut pas se traiter de la même façon dans la plupart des écosystèmes. Et on a affaire, à travers la communication que l'on doit avoir avec son client, à des personnalités différentes, qui ont une appétence différente, et surtout une sensibilité différente. Donc la façon d'annoncer certaines choses, de commencer à initier une réflexion avec son client, doit être faite différemment. Et il y a des moyens de le faire, et il y a des astuces, et il y a par exemple des associés que tu as, experts de l'ARH, qui sont d'excellents conseils pour avoir certains trucs, pour faire passer un message, et dans la communication aussi bien écrite que verbale avec son client. Bon, que j'ai beaucoup apprécié. Eh bien, écoute, je pense que Michel en est ravi, et en est ravi, parce que c'est ce qu'on essaie justement de délivrer au quotidien, au sein de Valiumen. Alors, dernière petite question sur, d'après toi, compte tenu de l'évolution de la cybersécurité telle qu'on l'a abordée aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'une entreprise doit faire appel à un manager de transition dans ce contexte donné aujourd'hui pour toi ? Je pense qu'une des raisons, à mon sens, si ce n'est importante au moins primordiale, c'est que le manager de transition permet d'avoir un regard extérieur assez critique, sur un sujet à traiter. Et donc peut-être parfois plus objectif ? Alors, effectivement, quand bien même, évidemment, une mission soit cadrée avec des objectifs clairs, le fait d'être extérieur à l'entreprise permet d'avoir un regard neuf, parfois un peu critique, mais constructif, qui rafraîchit un petit peu la vision que pouvait avoir l'entreprise par elle-même avant de faire appel à un manager de transition. Et c'est la combinaison de ces deux modes de réflexion qui, à mon sens, vont enrichir la valeur commune du sujet à traiter dans ce que souhaite l'entreprise. Et ça, c'est très important parce qu'on va pouvoir apporter de la valeur ajoutée et petit à petit identifier, parfois, des points auxquels n'aurait pas pensé le client. Et petit à petit, à travers le temps, enrichir le sujet de la mission initiale qui avait été décidée. Bon, vous voyez, chers amis, vous avez pu découvrir notre talent du jour, Ludovic. Encore une fois, Valumen accompagne ses clients dans ses projets de transformation. Et pour réussir ces transformations, il nous faut des talents. Nous sommes des diffuseurs de talents et c'est ce que nous apportons quotidiennement auprès de nos clients. Merci pour cette interview, Ludovic. Avec plaisir, Nicolas. Et on te dit à très bientôt. Et je vous dis également à très bientôt pour découvrir un autre talent du jour. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada